Une série d'époque, ça n'autorise pas les improvisations jazzy. C'est un peu symphonique, c'est un peu sérieux, c'est serré, on ne peut pas improviser sur le plateau. Alors bonjour, je m'appelle Fabien Nuri, je suis auteur, producteur, un peu réalisateur parfois. Aujourd'hui, je suis le créateur de Paris Police 1900 et puis là, Paris Police 1905. Monsieur, une semaine croustillante. Je suis harcelé par le conseil municipal. La police des mœurs, c'est une usine à saleté. Dès qu'on s'approche, ça éclabousse. Paris Police 1905 démarre, comme son nom ne l'indique pas, à Noël 1904. Un cadavre retrouvé au bois de Boulogne ainsi qu'une bavure policière de la police des mœurs vont en ce jour de Noël projeter l'inspecteur joint, le préfet Lépine et un certain nombre de personnages qu'on connaît depuis la saison 1 dans une affaire plus vénéneuse et encore plus dangereuse que celle de la saison 1. Un jeune homme est mort pas loin d'ici la nuit dernière. Les coups de feu ont été tirés. Quelqu'un a bien dû les entendre. En fait, si on décide, comme dans Paris Police 1905, de s'intéresser notamment au travail de la police des mœurs, c'est un super moyen de s'intéresser et d'enquêter précisément sur les mœurs d'une époque. Et du coup, à travers les mœurs, on va aborder la prostitution, l'homosexualité, mais quand même beaucoup par l'axe de l'homophobie, qui est presque une homophobie d'État. Il faut savoir que c'est resté illégal jusqu'en 1982 tout de même. Du coup, dans cette société répressive et intolérante, on voit que ça multiplie les possibilités de chantage, en fait. La police elle-même, parfois complice, parfois positive, est obligée de gérer un système inique. Et je trouve ça intéressant comme vecteur d'une narration. Une série d'époque, ça autorise pas les improvisations jazzy. C'est un peu symphonique, c'est un peu sérieux, c'est serré. On peut pas improviser sur le plateau. Donc les questions, elles doivent être posées avant, et on doit y avoir répondu avant. Et très souvent, dans les derniers jours avant le tournage d'une scène, surtout sur les scènes importantes, je m'aperçois qu'une scène qui a l'air de fonctionner est en fait déséquilibrée. Et donc je vais devoir rééquilibrer certains dialogues. C'est pas tant une question de changer les répliques que le nombre et le rythme de répliques d'un personnage par rapport à l'autre, pour qu'il y ait véritablement une lutte, une séduction, un conflit, et qu'on n'ait pas l'impression que la scène est en fait écrite d'avance. Un jour, elle te demandera quelque chose que tu ne peux pas faire, que tu ne dois pas faire. Tu serais capable de refuser. Tu sais bien quoi. Arrête. Chaque saison de Paris Police est une histoire indépendante. Je pense qu'on peut comprendre l'essentiel de la saison 2 sans avoir vu la saison 1. Ça pour moi, c'était très important. Et du coup, il y a une obligation de se renouveler de saison en saison. En même temps, il fallait produire du spectacle, mais si possible un spectacle original. On a pas mal de séquences spectaculaires dans la saison 2, mais elle ne joue pas sur le même registre que dans la saison 1. Et c'est toujours un sentiment agréable quand on est showrunner, de s'apercevoir que les idées s'expriment de façon cinégénique, visuelle, graphique ou musicale, plutôt que par les discours.